Bienvenue dans cette nouvelle page de l'Encyclopédie des Terres d'Aurouille. Les Gobelins. Bien souvent considérés comme des créatures stupides et cruelles, on se rend bien vite compte que la connaissance des grandes civilisations sur ces petites peaux verdâtres se limite bien rapidement après ces deux qualificatifs. A la vérité, les Gobelins, dans leur apparente simplicité, s'avèrent être tout aussi passionnants à étudier que de nombreuses tribus restées à l'état sauvage. Les Gobelins sont issus de la volonté chaotique d'Apsatou, l'enfant du Chaos, fille de Naméros et d'Eronéus, une des nouvelles divinités nées du Chaos engendré par le déchaînement de ses pères avant la séparation des continents et l'offrande du dernier cadeau des dieux. Les Gobelins sont de petites créatures, de moins d'un mètre, de la taille d'un alphelin environ. A la peau verdâtre, qui ont d'une manière générale un nez aquilin assez prononcé et de grands yeux généralement globuleux. Leurs oreilles, proéminentes, sont une caractéristique tellement connue des autres races que l'on compte généralement sur elles pour prouver la mort des dites créatures lorsqu'on les chasse. En réalité, bien que leurs oreilles soient grandes, les Gobelins n'ont pas une ouïe exceptionnelle. Probablement dû au fait qu'ils aiment faire exploser des choses ou se hurler dessus, ce qui a globalement tendance à réduire les capacités auditives. Les Gobelins et leur exceptionnelle humidité oculaire possèdent une vision aquatique plutôt bonne, ainsi que des membres proportionnellement plus longs que la moyenne et des mains plus larges qui devraient leur accorder une capacité de natation supérieure à la plupart des mortels. Si ce n'était leur peur de l'eau et l'oubli total de la plupart des populations Gobelins à transmettre le savoir de la natation, ils feraient d'excellents nageurs. Les Gobelins ont une espérance de vie allant de 30 à 35 ans. Bien que cette espérance soit relativement courte, il n'est pas rare qu'un Gobelin décède bien avant cet âge. Le cas du plus vieux Gobelin connu à ce jour était celui d'une Gobeline, ayant vécu en captivité, et qui eut atteint l'âge vénérable de 41 ans. La majorité d'un Gobelin est atteinte autour des 10 à 12 ans, mais la considération d'un Gobelin en tant qu'adulte semble plutôt se faire par le biais de rites de passage à l'âge adulte qu'à un âge véritable. La caractéristique la plus notable des Gobelins, et celle qui impacte la plus négativement leur réputation, est leur sens exceptionnel du premier degré. N'allez pas parler à un Gobelin du temps qu'il fait en lui disant qu'il pleut comme vache qui pisse, ou il passera l'essentiel de sa journée à chercher les pies de la vache dans le ciel. Cette capacité outrancière à tout prendre au pied de la lettre leur a souvent valu de passer pour de véritables imbéciles. Ce qui a été totalement démenti par les expériences du professeur Vidayen, qui prit quelques Gobelins comme apprenti magicien et réussit contre toute attente à en faire de studieux élèves. Mais cette histoire valant un chapitre entier, nous ne nous attarderons pas sur cette expérience. Pour ce qui est de leur réputation de viles et cruelles créatures, il s'avère que les Gobelins présentent bien davantage un goût prononcé pour un humour qui leur est tout particulier plutôt qu'une vraie propension à vouloir nuire. Cette capacité à vouloir faire une bonne blague de chaque situation semble directement liée à leur nature chaotique profonde instillée par Absatou elle-même. Comme pour toute espèce cependant, il a pu arriver que l'on constate une véritable volonté de nuire chez un ou plusieurs Gobelins. Mais il est à noter que cette caractéristique était influencée majoritairement par le cadre social, et n'était en vérité qu'un mécanisme de défense face à la cruauté des autres espèces envers ceux qu'ils ne comprennent pas. En ce qui concerne leur organisation et leur village, les Gobelins ont tendance à désigner un chef parmi les plus anciens, les plus forts ou les plus rusés. Mais c'est à peu près la seule constante rituelle que l'on pourrait observer chez les Gobelins. Il existe d'innombrables petites tribus indépendantes Gobelins sur les terres d'Orun. Chacune d'entre elles possède des rituels et traditions qui leur sont propres, et qu'ils ont construites en s'inspirant des autres civilisations qu'ils se plaisent à observer. Le Gobelin aime les rituels, et semble rassuré à l'idée de suivre une ligne de conduite bien spécifique approuvée par sa déesse. Faire ici une liste des rituels observés chez les Gobelins ne serait pas constructif, et occuperait très certainement un bon quart de cette encyclopédie. Les Gobelins ne sont pas réputés pour leur architecture, et ce, à raison. En effet, leur construction passe rarement la dizaine d'années d'ancienneté, résistent peu aux intempéries, et sont globalement constitués de briques et de brocs. Il n'est pas rare de voir se côtoyer dans une même construction du bois de récupération, des bûches, de la paille, de la boue et autres substances visqueuses et suspectes, ou encore des morceaux de nids d'oiseaux de grande taille. Des rocs, principalement, pour les tribus vivant dans les montagnes. À l'unique exception des Gobelins issus de la dynastie Gorméides, qui ont, dans leur course pour la gloire et l'opulence, eu recours à de la pierre dans leur construction, il est extrêmement rare de retrouver ce matériau au sein de leur maçonnerie. Cependant, et même si les Gorméides sont un pan de l'histoire Gobelins particulièrement à part, pour lequel nous accordons une entrée toute particulière dans cette encyclopédie, on doit noter une constante entre leur architecture et celle des autres Gobelins. Cette constante liée à Absatou consiste en le respect de leur foi et en l'expression du chaos au travers de leur bâtiment. Pour les remercier de leur vénération, et tant qu'ils habitent ce bâtiment, ainsi qu'ils vouent un culte à Absatou, la bénédiction de la déesse fera en sorte que le bâtiment tienne debout, malgré tout l'effort que pourra faire la physique naturelle, pour détruire un ouvrage aussi invraisemblable. Voilà comment l'on a pu découvrir des traces des habitations Gobelins, et étudier les constructions de l'ère Gorméides, notamment une tour bien connue du sud de l'île d'Anne-Counégan, à la forme particulièrement grotesque.